Musique Salut à toutes et à tous les gens, c'est Belisita et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type d'émission il fallait bien depuis le temps que je disais que j'allais faire des vidéos sur Bioshock donc c'est la première vidéo sur Bioshock et c'est exactement le même principe que les à l'origine c'est des Bioshock Origins, ça consiste à vous raconter l'histoire du jeu, les détails, les secrets et tout le tralala aujourd'hui on va parler d'un des éléments moteur du jeu c'est pas les protecteurs, pas encore, c'est trop compliqué enfin c'est pas trop compliqué mais c'est trop vaste donc je ferai ça une autre fois aujourd'hui on va parler des crozomes, donc les ennemis principaux du jeu que vous pouvez rencontrer dans tous les niveaux un qui traîne principalement dans les couloirs et les pièces de rapture donc qu'est-ce que c'est les crozomes, d'où ils viennent, pourquoi ils sont comme ça donc je vais tout vous expliquer donc tout d'abord, les crozomes en fait c'est le reste de la population de rapture après l'attaque du nouvel an par Frank Fontaine et ses révolutionnaires c'est à dire que ça font partie des seuls qui ont réussi à survivre c'est les crozomes, les crozomes c'est des humains, c'est pas des zombies en fait il y a quelques humains qui ont réussi à survivre aussi donc pourquoi ils sont un peu fous comme ça, pourquoi ils sont assez forts que certains ont des pouvoirs et tout, qu'ils sont un peu déformés, que certains portent des masques en fait tout ça c'est causé à cause d'une seule chose, c'est la dent là-dedans, le produit qui a été créé par les scientifiques de rapture qui permet donc de transformer ces gènes pour ainsi acquérir des pouvoirs des fortifications, courir plus vite lire dans les pensées prendre des objets de loin, électrifier, lancer des flammes pouvoir voir les membres plus rapides, plus élastiques oui c'est un peu chelou ce que je dis mais c'est vraiment ce que l'on peut faire d'ailleurs les crozons plafonniers ont trop pris un fortifiant qui en fait leur a ramolli leurs membres, ce qui fait qu'ils sont super souples voilà donc ça c'était la petite anecdote donc pourquoi ils portent des masques ? bah tout simplement parce qu'ils veulent cacher leur visage parce que comme vous pouvez le voir il est tout déformé on pourrait croire que c'est des zombies parce qu'en fait la dent provoque des effets secondaires des doigts en plus, de la peau en plus, des tumeurs c'est pour ça qu'ils portent la plupart du temps des masques de fête donc du coup comme ils sont dépendants de la dent ils cherchent de la dent et de l'oeuvre dans tous les couloirs de la rapture donc c'est pour ça que vous les rencontrez principalement voilà d'ailleurs quand on les rencontre ils sont soit tout seuls ou soit en petits groupes déjà bien des gros groupes parce que de toute façon la plupart du temps ils se prennent la tête et ils s'entretuent et leur armure est assez légère donc le mot chromosome en fait ça vient de chrosomes qui est, les chrosomes c'est ce qu'on a à l'intérieur du noyau de notre cellule enfin il y en a plusieurs chrosomes c'est ce qui définit notre identité génétique voilà c'est ce qui va permettre plus tard d'avoir des caractères physiques et autres pour vous donner quelques exemples de chromosomes car il y a plusieurs types de chromosomes il y a les chromosomes croze-brutes donc les chromosomes croze-brutes ce sont les chromosomes qu'en fait ils ont en fait c'est les chromosomes qui au départ c'est des chromosomes normaux et en fait ils ont à force de prendre de la dent ils ont commencé à devenir super forts et du coup c'est les gros balours que vous pouvez rencontrer dans le jeu il y a aussi les chronomes plafonniers que j'ai parlé tout à l'heure donc eux ils vous lancent des crochets à distance et ils peuvent aussi vous vous sautez carrément ils sont assez forts puisqu'ils peuvent grimper au mur passer dans les conduits d'aération et se cacher voilà donc je crois que j'ai fait à peu près le tour pour les crocs les crocs les crocs j'ai pas dit beaucoup de trucs dans cet épisode parce que c'est le premier déjà donc je commence tout juste j'ai oublié plein de trucs c'est normal mais le but c'était pas non plus de vous qui avait le cerveau d'information le but c'était de de vous informer pour faire découvrir déjà à ceux qui connaissent pas le jeu le type d'ennemi que c'est donc je ferai peut-être un deuxième épisode sur les crocs mais avec genre qui est le premier chronome qui s'est fait infecté enfin pas infecté mais qui a dégénéré voilà donc on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos vous avez vu il y a le trailer qui est sorti là de des démarcheurs post-apo épisode 3 donc en fait il va me prendre un peu de temps parce que mon lucide de montage des problèmes de codec et tout le bordel et du coup en fait j'ai du mal à enregistrer le film à chaque fois ça bug donc il va falloir que je règle ce petit problème tant que je fais des vidéos pas trop lourdes ça va donc là c'est pour ça que je fais une petite vidéo sur Bioshock entre temps bon allez salut j'espère se retrouver très bientôt sur la chaîne on est rendu à 82 abonnés on essaye de dépasser les enfin d'aller jusqu'à 100 ça sera super moi ça me va faire beaucoup plaisir même si certains trouvent que c'est pas beaucoup moi ça me plaît beaucoup sans abonnés c'est là que ça commence à prendre de l'ampleur et on va pouvoir faire une bonne communauté sur Halo Bioshock et Fallout allez salut merci c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501